La créature se relève et elle se dirige vers le prochain corps qui est allongé par terre. Qu'est-ce qui se trouve ? Je ne sais pas, on dirait qu'elle est en train de la tuer ou de le remettre en baillon, je ne sais pas. On dirait que les corps sont toujours vivants et elle tape dessus. Non mais là, j'aime, je tire. Donc tu te prépares à tirer à travers le rideau ? Oui, sans être vu, mais je mets mon arme pour pouvoir tirer. On n'est qu'à 5 mètres, c'est quand même pas... La créature alors, ok. Alors tu fais... à cette distance-là avec ton fusil, tu as normalement 100% de taux de réussite, mais jette-moi quand même un dé pour voir si tu ne fais pas un critique. Donc fais un décent. Ok. En fait, tu vises la créature qui était en train de s'agenouiller à côté du deuxième corps, et alors tu la touches et tu entends un rugissement féroce et la créature... La créature se retourne vers toi et c'est là que tu reconnais en fait... En pauvre ! La travestie, la travestie du visage d'un être humain. Et en fait, tu sembles encore deviner que en fait, la créature que tu as devant tes yeux, c'est une espèce de travestie du réceptionniste que vous aviez trouvé soi-disant mort. Donc en fait, elle a les mêmes blessures au visage, mais est-ce que c'est vraiment des blessures maintenant que tu le penses ? Donc en fait, la créature, elle regarde vers le rideau. Et c'est tout, elle ne fait qu'en regarder ! Ah, mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je tire encore ! La créature pousse un cri féroce et se jette, fait vraiment un bond sur toi. Attends, j'ai tiré ou pas ? Oui, tu as tiré, tu l'as touché, mais elle fait un bond sur toi et en fait, à travers le rideau... Elle te décapite. Non, non, non ! En fait, elle passe, donc le rideau est toujours fermé, mais elle se jette sur le rideau et elle se jette sur toi, arrachant le rideau et elle se retrouve en fait, à califourchant sur toi, avec le rideau sur toi. Donc en fait, tu es en train de te battre avec. Et les deux autres, bon, sous l'impact, vous êtes tombés en arrière, qu'est-ce que vous faites ? Edi, aidez-moi, aidez-moi à se soulever. Je fais un suplexe, non, je fais un coup de pied volant, sauter. Non, je donne pour que je ne découle la créature, avec mes pieds. Et j'essaye de prêter main-forte à Claude et de soulever et de retirer plutôt la créature afin d'inverser la situation que Claude se retrouve. Tirer, tirer, tirer ! En fait, Claude, donc toi, tu es complètement omitouflonné dans le rideau avec la créature sur toi. Et maintenant, la créature, elle a en fait ses mains autour de ton cou. Donc elle essaie de t'étrangler. Je te jure, cette bête-là ! Fais-moi un des trois, toujours. Ah, c'est chinois, c'est toi. Slash, R, un, des, trois. Donc tu perds trois points de santé, de points de vie par l'étranglement de la créature. Pendant ce temps-là, donc, Eddy, tu lui donnes un coup de pied. Donc fais-moi un G sur 100 sur ta compétence coup de pied, qui est donc de 50, je crois, d'office, par défaut. Par défaut, c'est 25. Ah, ben alors, on est sur 25. Oui, mais attends, il est au sol en train de... Donc tu as un ajustement fait sur 50. Non. Comment est-ce que je peux le rater ? Il est au sol, il ne bouge pas. Comment tu peux rater un coup de pied ? Oui, mais il est en train de gigoter, il y a Pierre qui se débat avec lui, il a ses mains autour des poignées de la créature. Ben, il essaye parce qu'il est toujours en dessous du truc, en dessous du rideau. Et donc, Sir Sandy, qu'est-ce que tu faisais déjà ? Je veux tirer la créature par derrière pour retirer Claude de cette situation. Fais-moi un jeu de chance, s'il te plaît. Ok, tu as réussi. Yes. Donc tu mets tes mains sur la créature, tu l'attrapes par le cou et tu essaies de la tirer en arrière. Mais en fait, elle est extrêmement poisseuse. Elle est effectivement couverte de sang, cette créature. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est du sang ? C'est une espèce de matière visqueuse et gluante. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est du sang ? Mais si vous vous souvenez, j'ai déjà été confronté à des matières visqueuses et gluantes. Oui, mais on ne savait pas si elles étaient chaudes ou froides. Tout à fait, certainement. Mais tu réussis à l'attirer en arrière et la créature lâche effectivement le cou de Petit Pierre. Tu essaies de reprendre ton souffle. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Super. Alors en fait, tu te débats et tu réussis à enlever le rideau de toi. Donc fais-moi encore un jet de chance. Oh tiens ! T'abuses quoi ! Non, pas du tout. Donc en fait, tu es toujours par terre. Mais bon, le rideau n'est plus sur toi. Mais tu as réussi à te défaire du rideau. Mais bon, tu es en train de reprendre ton souffle parce que voilà quoi. Eddy, qu'est-ce que tu fais ? Donc pour l'instant... Pierre Balthazar a réussi à attirer la créature en arrière. Donc la créature est toujours en train, je suppose, de racler les sols ou quoi ? Pendant que... Oui, elle est sur son derrière maintenant. Donc elle est... Ah, elle n'est pas sur le ventre. Elle n'est pas sur le ventre, non. Elle était à Califourchon sur Claude. Sansani l'a tirée en arrière. Donc maintenant, elle est sur son derrière. Elle a ses mains autour des mains de Sansani. Elle est à Cède de se débarrasser de lui. Elle est assise par terre. C'était un Califourchon sur Pierre. Donc comme ça, quand tu tires, hop, c'est comme ça et sur le ventre. Balthazar la prend par des gens. Il la tire. Donc là, ils sont en train de faire un brouette, quoi. Non ? Ah, il l'a attrapé aux épaules, il l'a tiré en arrière. Ah, c'est pas par les pieds qu'il a tiré. Non, 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 par les épaules. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Andy ? Est-ce que je vois l'arme de Claude quelque part par terre ? Euh, non. Elle est en dessous du rideau encore. Dans ce cas, je... Je... Attends. Essaye de me positionner dans le truc. Tu prends la tienne, tiens. J'en ai pas, moi. C'est ça, le problème. Mais en réalité, cette créature n'a pas l'air plus forte que ça. Est-ce que vous dites ça parce que j'ai réussi à la déséquilibrer ? C'est ça, oui. À ce moment-là, je suppose qu'elle est tournée dos à moi, vu qu'elle est face à Sandy, qui s'éloigne de nous. Elle est pas face à moi, elle est dos à moi. Moi, je l'ai pris par derrière. C'est ça, elle est dos sur Sandy. Elle est face à toi, en fait. Oui, mais les sursons derrière. Toi, t'as pas de relativité spatiale. Non, aussi. Moi, j'imagine. 0. J'imagine. Tu vois ? Hop. Il y avait la créature ici, avec créature et pierre. Il y a Sandy qui arrive par là, et la créature par là, tu vois. Donc, il y a Pierre ici, et la créature par là, et que ça indique qu'il y a de l'autre côté ici. Tu fais un dessin, là ? Moi, je suis ici. Donc, la créature est comme ça. Pour les gens qui suivent pas. On vient de passer en mode, mimer, c'est gagné. Là, il y avait... Ça, c'est la créature au-dessus, en dessous, c'est Pierre. T'avais Sandy qui était ici. Non, ça fait des chaussures, ça. T'avais Sandy qui était ici, qui vient prendre la créature. Qui tire la créature dans ce sens-là. Oui, attends. Et moi... T'as le couloir, t'as le rideau. Tu as la pièce. Donc, en fait, Pierre était allongé, voilà, comme ça. Et toi, tu étais ici, tu lui avais donné un coup de pied. Donc, hé, qu'est-ce que tu fous ? Je vais retirer mes trucs. La créature était comme ça, sur Pierre. Sœur Sandy était derrière, il a tiré par les épaules vers l'arrière. Donc, maintenant, la créature, elle est avec les jambes comme ça, par terre. Ah oui, non, ok, oui. Et toi, tu es toujours là, quoi. Ça va ? Ok, oui, non. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, d'accord. J'ai de Claude à se relever. Ok. Sœur Sandy, tu fais quoi ? Je renforce ma position en agrippant son cou désormais, et je sers de manière à tenter de l'étrangler. Ok, tu fais, s'il te plaît, un G sur... Ta force, elle est à combien ? Ma force n'est pas très élevée, elle est à 9. Ok. C'est 50-50. Fais une... La force de la créature est de 9 aussi. Fais-moi un G sur 50, un des 100. J'ai fait 4 sur 29. T'es mort ! Non, non, non. Il faut un coup de bouche, c'est que tout s'explose de la tête. La créature, elle est toute poisseuse, et... Et tes mains glissent. Et tes mains glissent, et tu retombes en arrière. Fais-moi un G de chance, s'il te plaît. Et j'ai raté mon G également de chance. En fait, tu tombes en arrière, tu tombes au milieu de la pièce, et en fait, tu heurtes une espèce de piédestal, une lectrine, et en fait, il y a quelque chose de volumineux, pas trop lourd, qui te tombe sur la tête. Enlève un point de vie sur tes trucs, donc des points de vie. Je passe donc à 12. Voilà. Et en fait, ce qui vient de tomber dessus, c'est le faux registre. Avec les... Un faux registre qui me tombe sur la tête, m'a enlevé un point de vie. Ouais, ouais. Et je sais que ma force n'est pas très élevée, mais quand même. Mais c'est parce que tu t'es cogné la tête sur le biais des... Oh, je comprends. Alors, pendant ce temps-là, à Puerto Rico... Oui. Donc, Eddy... Eddy est donc... Petit Pierre à se relever. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Où est ton arme, Pierre ? Claude. Je vais être en dessous de la tenture. Attends, je vais la recrouver. Ok, objet caché. J'ai un objet caché. Objet caché, mon arme ? Ben oui, elle est en dessous des rideaux, donc... Je vais faire aussi... C'est pas juste enlever le rideau ? Non. J'ai claché, putain. Je vais faire aussi ? Je vais trouver, moi. Ok, donc toi, tu réussis à défaire les plis de la tenture. C'était une tenture en velours très, très lourde. Et tu trouves le fusil, en fait. Donc, tu as le fusil en main. Qu'est-ce que tu fais ? Je vise la créature et je tire. T'as combien en tir ? En arme de poing. Ah ben, tu verras bien. Donc, c'est combien ? 60, c'est ça ? Non, moi, j'ai sur 100. Ouais. Je rate. Et tu rates ! Il se tire dans le pied, vraiment. C'est toi, la critique. Donc là, la créature, elle se relève et elle rebondit vers... Attends, mais là, c'est... Comment ? Je me dis à cette distance-là, mais non, en fait, il bouge, donc... Donc, elle est très vive, la créature. Donc, elle rebondit, elle ressaute. Et cette fois-ci, elle te saute à la gorge, elle dit. Et je pointe mon arme de nouveau quand elle me saute dessus pour être en dessous. Non, non, c'est pas possible parce que maintenant, elle est vraiment... Elle est tout près de toi et tu n'as pas eu le temps de rebasser. De toute façon, c'est un fusil, donc... La distance n'est pas assez longue. Donc, le fusil, maintenant, il te gêne, en fait. Donc, la créature est sur toi, maintenant, elle est sur toi. Encore, il vous rechamp. Et c'est toi qu'elle commence à être ranglée. C'est toujours mon tour ou bien c'est pas mon tour ? Moi, je prends le fusil et, en fait... Je ne sais pas prendre le fusil. Il s'est pu le tenir, le fusil. Il est complètement envahi. Je sais lui. Non, justement. Je sais lui prendre des mains, non ? La créature a sauté sur lui et plaque, en fait, le fusil contre lui. Claude, saisissez-vous du redo avec moi. Non, non, en fait, je prends... Ce que tu disais, l'espèce de pied d'estable qui tenait le livre, là, c'est quand même pas si lourd, si ? C'est très lourd, ce machin-là. Tu ne sais pas le prendre, non ? Ah non, on ne sait pas le prendre. Et la tringle qui tenait la tenture ? Elle est par terre. Je sais la ramasser, c'est pas si lourd, ça, quand même. Oui, tu sais la ramasser. Dans ce cas-là, je la ramasse et je vise la tête et je tape sur la tête de la créature. Sœur Sandy, pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, Sœur Sandy, tu es en train de regarder... Tu vois, en fait, le livre qui t'est tombé sur la tête, il est maintenant ouvert devant toi. Devant moi, oui. Et tu y vois, en fait, qu'il y a une page blanche qui est ouverte, et tu vois des noms qui sont gribouillés avec du sang, ou ce qui ressemble à du sang. Et c'est, en fait, vos noms plus trois autres noms, et il y a un signe... En fait, les noms sont disposés en demi-cercle autour d'un signe au milieu. Donc, en fait, c'est plutôt comme ça, quoi. J'ai un petit dessin. Allez. Hop. Donc, en fait, si tu veux, tu as la page, et tu as un nom, deux noms, trois noms, quatre noms... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu as un espèce de symbole au milieu. Le symbole, il a l'air d'être tout trouble, d'être un peu vivant comme ça. Enfin, tu ne sais pas vraiment définir ce que c'est, sauf qu'il est rouge et poisseux, le symbole. J'ai comme l'impression que ce symbole représente la créature et les noms autres. Je suis en train de crever ! Taisez-vous, et il dit, je me concentre ! Non, mais moi, ça ne marche pas, ce que je suis en train de faire. Ben, attends, laisse-t'abord finir l'idée de Sir Sandy. J'ai comme l'impression que je disais donc que la créature est représentée par le point central de ce schéma, et les noms autour représentent les morts autour. Je suis en train de crever, je suis en train de crever, oui. Je disais donc que je me parle à moi-même, et je vous m'interrompais dans ma réflexion. Pour les deux, elle va me laisser parler, ici. Je vais crever ! Donc, Eddy, tu me fais un jeu de chance. Ah putain de bordel de merde. Tu es mort, tu es mort. Tu jettes un, deux, trois. Mais il ne me reste plus que trois points de vue, donc c'est moutu. Je vais faire une corrigeance après. Claude, tu abats la tringle, le rideau sur la créature. Je t'ai rissue sur ma tête et je meurs. Et à part que la créature, elle tourne la tête vers toi en te montant ses beaux dents bien pourris, bien pointus, ça n'a pas l'impression de lui faire beaucoup de choses. D'ailleurs, tu vois que tu avais bien réussi à tirer deux fois sur la créature. Et tu vois les impacts de balles. Tu vois même à la rigueur, au niveau de l'épaule, un impact de balle qui traverse carrément la créature. Enfin, un trou de balle qui... Qui a traversé la créature de part en part, ça la dérange beaucoup plus. Alors, Sir Sandy, qu'est-ce que tu fais ? Je cherche dans le même journal, registre, pour voir si je peux retirer une quelconque information qui me permettrait de venir à bout de la créature. Fais un jeu d'idée, s'il te plaît. Et c'est réussi. Alors, en fait, tu as cette intuition qu'effectivement, le symbole, tu avais bien pensé, ça représente la créature. D'ailleurs, quand tu regardes cette tâche qui semble avoir sa vie propre sur le papier, c'est la même texture que la peau de la créature. Alors qu'en fait, le papier de ce registre, c'est pas tellement du papier, on dirait que c'est du pergament très, très, très sec. Et si je déchirais ce papier, qu'est-ce que se passerait-il alors ? Tu veux essayer de déchirer le papier ? Je veux essayer de déchirer le papier. Ok. Donc, tu le déchires comment ? Si ça, c'est la page ? Je la déchire d'abord en deux, en plein milieu, et ensuite je plie en deux et je continue de déchirer jusqu'en... On va d'abord essayer une déchirure. Une déchirure dans quel sens ? Dans le sens, laissez-moi réfléchir un instant, c'est un demi-cercle, je vais couper le demi-cercle en deux dans le sens vertical. Donc comme ça ? Vous voyez très exactement. Ok. Alors, au moment où tu fais ça, tu entends, vous entendez tous un bruit absolument ignoble, et la créature, elle se fige totalement pendant un moment. Et en fait, à un moment, c'est comme effectivement l'action de déchirement de la page et d'une façon inexplicable, reflétée sur la créature. Et vous voyez en fait que la créature, en commençant par la tête, elle commence à être scindée en deux, et vous vous jettez tous indécents sur votre santé mentale. Moi, c'est raté. Moi, c'est réussi. Alors, tous ceux qui réussissent, ils perdent juste un point, et ceux qui ratent, c'est un des cinq. Ah, pardon, un des six. Donc je peux être trois points. Ok. Et Claude, il va en perdre quatre, c'est bien. Donc vous enlevez ça de votre santé mentale. Et je suis donc à 35. Et je pense pas qu'on a encore eu un seuil. Et donc, en fait, la créature, cette espèce de déchirement de la créature se poursuit. Quoique, attends, Pierre, il n'a pas perdu un point de santé mentale. Il n'a pas perdu en une fois. Ah non, pas en une fois, non. En une heure, ça ne compte pas. Mais non, là, c'est 20%. Je me remets à chaque fois. Et c'est 20% en une heure, donc ça va, quoi. Je me semblait bien qu'on n'avait pas encore touché à ça. Quoique, attends, 20%, c'est beaucoup. T'as 45 de bas, je crois que 20%, c'est 5 ou un truc comme ça. T'as dit quoi ? Tu arrêtes de metagamer, maintenant, là. Non, parce que c'est metagamer. Ça m'était arrivé avant, donc je le dis. En train de crever en dessous de la créature. Non, mais c'est comme ça que ça m'est arrivé. C'est comme ça que j'ai eu le problème. Donc, voilà. Faites-le quelques-uns. Moi, je ne peux pas le faire parce que je suis occupé avec le stream. 20% de 45, ça ne fait pas 5. Ça fait combien ? 20% de 40, déjà, ça fait... Ça fait 9 litres. Si tu vises 40 divisé par 5, ça fait combien ? 8. Eh bien, voilà, ça fait déjà 8, donc ça fait un peu plus, quand même. Je crois que c'est plus ou moins 9, c'est ça. 20% de 45, ça doit faire 9, quelque chose. Il me semble bien, j'étais en train de compter, il n'a pas accouru le seuil. Donc, en fait, non, en fait, ça va toujours. Il y a cette espèce de déchirement qui continue dans la créature et qui la déchire, effectivement, en deux. Et donc, t'as deux morceaux, ces deux morceaux qui s'effondrent de part et d'autre. De... 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 De Eddie. Sauf que ça ne va pas. Oui, il y a tous ces boyaux, tous ces tripes qui commencent à se déverser sur toi. Et... Et pourtant, les mains sont toujours en train d'agripper ta gorge. Ça te tient avec moins de force, mais il y a toujours une force qui t'innipe. Mais coupe le papier aux mains, Balthazar. Sauf que les mains ne sont pas représentées sur le papier. Je vais juste la découper dans l'autre sens. Brûle-le ! Brûle-le ! Donc toi, tu dis brûle-le, et toi, tu veux le découper dans l'autre sens. Oui, brûle, c'est pas une mauvaise idée. Ça va sortir le barbecue. Il y a des torches accrochées au mur. Je brûle le papier de la torche. Je vais cramer avec, putain. Donc, tu fais ça, tu brûles le papier ? Je vais cramer avec. Eh bien... Je vais cramer. Je vais cramer. La créature, qui avait l'air d'être faite de chair, se consume aussi. Et elle dit, tu me fais un jet de chance. Oh putain, bordel de mer, tu m'as tué. Fais-moi un jet de chance. Putain ! Tu as tué son banane. Non, non. Écoute, les mains te brûlent, mais vraiment juste l'instant d'une microseconde, pendant qu'il se consume, vraiment l'impression que la créature était faite de papier aussi. Et fais-moi un jet d'un des trois. J'ai l'air qu'on voit le sens après, putain, de l'office. Ah oui. C'est une créature faite de papier, et je lui tape la règle sur un pied, et elle ne bouge pas. Bon, toi, le papier... Je suis à quatre points de vie. T'es encore brûlé. T'es encore bien brûlé. Quatre points de vie, quoi. Après, je ne te raconte pas le look de mes employés quand ils vont voir la grosse marque à mon cou, quoi. Non, mais je vais pratiquer les premiers soins, tu vas voir, ça va aller. Tu rigoles, quoi, tu... Si, je suis très bon en premiers soins. Je suis très bon en premiers soins. Si tu fais ça, je crève, et puis quoi, pour le voir. Non, je suis très bon en premiers soins. Je vais m'ouvrir la gorge et faire ça. En fait, effectivement, la créature, pouf, elle s'évapore, elle part en fumée, elle part en cendres, mais elle part en moins que des cendres, parce que tout comme la page que sur Sandy vient de brûler, qui s'est complètement consumée, parce que c'était un espèce de parchemin du pergament, la créature, il n'y a plus aucune trace. Il n'y a même pas de cendres, sauf les traces de brûlure, bien sûr, sur le cou de Sandy. Et voilà, c'est à ce moment-là, donc, vous regardez dans la ronde, et vous voyez, malheureusement, il y a un corps qui est étalé par terre, avec une plaie béante dans sa poitrine. Juste à côté de lui, c'est Robert Miles, qui est en train de se tortiller avec un baillon sur les yeux. Et vous voyez, un peu plus loin, il y a un peau, et Richard, qui ne sont pas du tout en train de faire quoi que ce soit, eux, ils ont l'air complètement assommés, avec un baillon sur les yeux et sur la bouche aussi. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ils auraient été contents s'il y en avait laissé tuer les autres. Je tiens absolument... Je mets le registre dans mon sac d'aventure. Le papier m'intéresse, et cet objet maléfique mérite plus grande attention de ma part. Et je t'en félicite, très bien. Et moi, je tiens absolument à faire des premiers soins sur Eddy. Est-ce que tu es vraiment sûr ? Est-ce qu'il y a trois points de vie ? J'ai quatre points de vie, si tu me tues... Non mais, de toute façon, les premiers soins, à part si je fais un critique, si je rate, ça ne lui fait rien. Ouais, mais si tu fais un critique, tu le tues, tu peux le tuer. Ça ira, merci. Et à ce moment-là, je vais dans la pièce suivante... Arrêtez de me mettre une pression monumentale, c'est complètement ridicule. Un critique, on n'en a encore jamais fait depuis le début. Et si, tu en as fait un d'autres. Bah enfin, tu vas crever là, tu n'as plus que trois points de vie, la prochaine aventure, t'es out. Non, c'est la fin, non ? C'est pas la fin de la chronique ? Mais tout à fait, effectivement, vous avez réussi à déjouer le plan de cette espèce de sacrifice qui avait été mis en place par cette espèce de créature qui était on ne sait pas trop quoi. Vous remontez... Eh, j'ai fouillé la pièce, hein. Ah ouais, mais en fait, à part le registre et que Sir Sandy a déjà pris, il n'y avait rien d'autre dans la pièce, en fait. Donc, vous faites... vous enlevez les bandeaux à tout le monde. Est-ce que la lumière est revenue ? Mais laisse-moi parler, hein. Vous enlevez les bandeaux aux gens qui étaient donc par terre, les survivants, les survivants, vous remontez par le couloir, et vous remontez l'escalier à Colimaçon, et vous vous retrouvez dans cette espèce de couloir qui semble toujours dans le même état, mais par contre, vous repassez dans ce qui semble être le vrai hôtel, et là, effectivement, la lumière est revenue, et il semble qu'il y a du monde à nouveau dans le lobby. C'est comme si un voile avait été élevé sur une portion de l'hôtel. C'est comme si vous revenez, en fait, d'une autre dimension, quelque part, parce que vous voyez la lueur du jour naissant qui s'infiltre par les fenêtres et qui éclaire le lobby dans sa lumière blafarde. Et donc, voilà. Et le réceptionniste, il y a encore un réceptionniste ? Il y a un autre réceptionniste, maintenant, là, qui est fort embêté, parce qu'il y a un gros trou dans le mur derrière lui, et il est en train d'enguler Conchita, la borde, et ils sont en train de nettoyer la tâche qui était par terre. Et voilà. Fin du scénario. Moi, j'ai quand même envie de soigner Eddie. Est-ce que c'est la fin du scénario ? Eddie n'a pas envie. Il n'a pas envie qu'il me soigne, mec. Je suis très bon en premier soin, tu sais. Oui, je ne vous en doute pas une seconde. Donc, en fait, vous vous installez à pot, Richard, sur un divan dans le lobby, et sur Sandy arrive avec une bouteille de bourbon pour leur donner un petit peu, leur redonner les esprits, parce qu'ils ont l'air complètement à l'ouest, complètement dans les vapes. Et avec les médicaments qu'Apo a pris, ça le tue. Et donc, voilà, quoi. Bravo, vous avez réussi. Malheureusement, vous n'avez pas réagi assez rapidement. Il y a quand même une personne qui a décédé. Donc, je vous accorde un des huit de gains de santé mentale. Comment ça ? Qui est décédé ? Il y avait une personne qui était dans le cercle, qui a été tuée. Ah oui, carrément. Donc, vous ajoutez de ça à votre santé mentale. J'aimerais bien... Ah, donc, pas au-delà de son maximum, c'est ça ? Oui, toujours pas au-delà du maximum, bien sûr. Donc, moi, c'était 45, ça reste 45, c'est ça ? Voilà. Tu n'avais rien perdu, toi ? Ah oui, tu avais réussi ton G, c'est vrai. Tu étais à 43. Voilà, donc, vous ajoutez ça... Et pas de santé tout court, non ? Non, parce qu'ici, bon, c'était donc la chronique, c'était sous le grand titre des nuits blanches. Donc, vous avez encore passé une nuit blanche. Là, maintenant, vous allez avoir un petit peu de répit. Je vais manger des pizzas à profusion. On va résoudre, en fait, tout ce que vous avez trouvé, donc les bouquins que vous avez trouvés. Et ça, ça sera pour la prochaine fois. Et donc, voilà. En espérant que la prochaine fois, nos deux comparses qui ont été sonnées seront à nouveau parmi nous. Et voilà, vous avez... Bravo, vous avez réussi à déjouer le... J'ai fait preuve de courage, cette fois. Tu as fait preuve de beaucoup de courage. Lucie serait fier de toi. C'est vrai qu'on pourra d'habitude, ça change pas mal, quoi. Bon, enfin, si on veut quand même résumer les faits, il a eu le courage de déchirer une feuille de papier. Non, mais... Et de le brûler au troisième débit. Il a chopé, il a réussi à dégager la créature de toi, parce que... C'est vrai ? La créature n'était pas atteignable par... C'est vraiment, petit Malthazar, viens ici que je te fasse un gros putout, un gros putout, putout. Il a réussi à faire plus... Il a réussi à faire... Enfin, et en plus, il a eu la bonne idée, la bonne intuition, bravo, de voir que la tâche, effectivement, avait un espèce de lien psychique avec la créature elle-même. Effectivement, effectivement. Mais je pensais pas que tu allais déchirer la page. Mais bon, c'est pas mal, parce que comme ça, j'ai pu faire un peu dans le gore. Tu pensais qu'il allait faire quoi avec la page ? Et que j'allais me torcher le cul avec. Ça aurait été vachement gore, ça. Ça aurait été cool de frosser la page, comme ça, si il aurait été tout... dans tous les sens. Ça, ça aurait été gore. Ouais, c'était... Non, et si ça avait fait un avion et que tu l'avais lancé, dis-toi, ça n'est rien. C'est Scribble Notes, ou quoi ? C'est l'oiseau ! C'est l'avion ! Non, c'est super gore ! Tout plié, comme ça. On aurait pu... On aurait pu faire une... On la mettrait en boule et faire une partie de foot, ça, mec. On va faire une grenouille, puis des origamis avec. Et donc, pour les... pour les compétences, l'augmentation de compétences, on attend mardi prochain, quand on va faire les autres fois-là, ou quoi ? J'ai marqué un truc à côté de trouver l'objet caché, parce que j'ai trouvé plein de trucs. Ouais, toi, tu peux faire une croix à côté de trouver l'objet caché. Sur Sandy, comme tu avais été tellement un couard avec Lucie, et qu'ici, maintenant, tu as été extrêmement courageux, je dirais presque que je vais annuler le mal par le bien. Mais bon, là, tu avais quand même une belle intuition. Je vais te donner... tu me fais un des dix sur Mythe de Cthulhu. Voilà, ça, c'est la justice. Donc, tu ajustes ça à ton Mythe de Cthulhu. Bon, tu auras autre chose parce que tu as le bouquin, donc. Mais ça, je vais réfléchir. De toute façon, maintenant, il y avait encore... il y avait encore plusieurs personnes qui avaient pris des bouquins. Et j'ai trois bouquins, oui. Toi, tu as trois bouquins, donc ça, je crois que je l'arrête. J'ai quand même une page de ce registre. Et ? Ben, t'as vu ce qu'on sait faire avec les pages de ce registre, quand on sait créer des bêtes ? On peut faire des avions de papier, et puis... Non, la prochaine fois qu'on veut combattre une bête, moi, j'en dessine une plus grosse sur mon papier. Oui, oui, bien sûr. Et la marmotte, mais le chocolat n'a pas lu. Non, mais... Pierre, qu'est-ce que je... Claude, pardon, qu'est-ce que... Comment est-ce que je vais te récompenser ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ouais, j'ai tout fait l'enfant dernier et j'ai tout fait cette fois-ci, je n'ai rien lu du tout. J'ai fait un critique pour défoncer le mur avec une pichenette. Ouais, tu t'es disloqué l'épaule en se faisant. C'était un critique, un bon critique. Non, mais je souffre quand même d'une grosse injustice parce que la fois dernière, c'est quand même moi qui ai achevé la bête. Il a rien fait. Si, c'est moi qui ai tout fait la fois dernière. Tu ne m'as pas fait... J'ai jeté un seul lancer l'idée. Cette fois-ci, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci ? Bon, pas grand-chose, mais... Ben voilà. Ben voilà. Ben écoute... C'est moi quand même qui ai eu l'idée qu'il fallait la tuer rapidement. Et encore, on n'a encore été pas assez limpide puisqu'elle a eu le temps de tuer quelqu'un. Allez, fais-moi... Fais-moi un des 10 alors sur le mythe de Cthulhu. Ça va aller. Moi aussi, j'ai bien participé à ces constitutions. Mais tu as les bouquins ! Attends ! Mais lui aussi, il a un bouquin, Claude. Ben non, il n'a pas de bouquin, Claude. Ici, moi j'ai un bouquin. Attends, où tu as eu ce bouquin ? Ben, dans la cave du mec, c'est le bouquin avec tous les sorts à apprendre. Ah oui, oui, c'est juste. C'est ce qui nous a permis de vaincre les mangeuses de... Ah ben, rien du tout alors. Rien du tout alors. Tu as des bouquins. J'avais oublié ça. Je n'ai que ça, hein ! Ben, attends, il y a peut-être quelque chose de super attention dedans. Ben, rien du tout. J'ai lancé le dé déjà, donc c'est trop tard. C'est le maître du jeu qui a raison, Pierre. Non, mais par contre, j'avais mis une croix en face de arme de poing parce que la fois dernière, je vais quand même dégommer le monstre avec mon arme. Mais tu n'as plein de trucs, tu as un bouquin, tu vas gagner des points de compétences en arme de poing. C'est bon, hein ? De toute façon, c'est les absents. Je m'en fous, moi, je m'en fous, je m'en fous, moi, j'aimerais bien devenir super-rivel, tu vois, et que mon perso devienne un PNJ qui soit l'arche-némésiste du groupe, quoi. J'aime ça. Bon, ben, voilà, donc, une partie de bien faite. Là, j'étais totalement en roue libre. Je ne sais pas si ça s'est remarqué, mais... Non, non. Je crois que je vais continuer comme ça parce que... En fait, quand j'invente au fur et à mesure, j'ai l'impression que... Je suis plus... Je suis plus éloquent. Ce qui est un peu logique. Ce qui est un peu logique parce que ça veut dire que ça me revient. Voilà, quoi. Bon, ben, merci les gens... Bon, ben, maintenant, il faut... Pardon, vas-y. Oui, non, si tu as quelque chose à dire... Non, 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 vas-y. Bon, ben, merci les gens de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mardi 20h30, cette fois-ci, on essayera d'avoir tout le monde et d'être à l'heure. Donc, mardi 20h30 sur Twitch. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez manqué des parties, ce sera disponible sur YouTube comme d'habitude. Et... Bonne soirée à tous.